Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'informations. La secrétaire générale de la présidence de la République a reçu au nom du chef de l'État 27 jeunes Ivoiriens admis dans les grandes écoles françaises au titre de l'année académique 2024-2025. Masséretou Récone leur a transmis les encouragements et le soutien du président de la République Alassane Ouattara. A chaque élève bénéficiera ainsi d'une bourse d'excellence incluant une prise en charge complète de la scolarité et une allocation mensuelle. Depuis septembre 2020, le chef de l'État a pris l'engagement de la Maraoui de faire de l'adduction en eau potable, une réalité tangible. Cette population de plus de 100 000 habitants a depuis lors bénéficiaire, comme en autres localités du pays, d'un projet de renforcement en eau potable d'un montant de plus de 170 milliards de francs CFA financés avec la Côte d'Ivoire par la Chine. Le Premier ministre Robert Grémombé a donc procédé hier vendredi à Boisflé à la mise en service de projets qui comprennent une station de traitement d'eau potable de 8 000 m3 par jour, un château d'eau de 1 000 m3 ainsi que des canalisations. Les populations bénéficiaires ont marqué leur satisfaction. Sachez également que le ministre de la Construction du Logement et de l'Urbanisme Bruno Nabagné connaît, a échangé avec la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés. Et objectif de cette rencontre, a présenté le nouveau bureau et la fêtière et surtout sollicité l'accompagnement de l'État, notamment dans le domaine de la politique du foncier urbain. Bruno Nabagné connaît, a assuré de l'appui du gouvernement. Lancine Bakayoko. Devant le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés a évoqué toutes les problématiques qui entravent l'activité immobilier. Les plus prégnantes sont la disponibilité du financement et surtout la question du foncier. Beaucoup de difficultés, notamment dans la mise en place d'un foncier sécurisé, des financements qui sont très difficiles et la recherche d'appui institutionnel, notamment tout ce qui est lié à la fiscalité. En tant qu'aménageur foncier et en même temps promoteur, il y a le principe édicté par le ministère, mais souvent on est confronté à d'énormes difficultés. Bruno Nabagné connaît, a profité de ces échanges pour égrener les réformes qu'il a initiées, réformes qui ont permis de restaurer la confiance entre l'ensemble des acteurs de la chaîne des valeurs de l'industrie immobilier. La mise en place du système intégré de gestion du foncier urbain SIGFU a particulièrement contribué à la transparence et à l'efficacité de la gestion foncier. SIGFU permet aujourd'hui vraiment de fluidifier complètement la chaîne foncière, puisque nous sommes désormais interconnectés avec les services de la conservation foncière et du cadastre. Désormais les flux se font de façon numérique, donc tout cela facilite les choses, réduit les délais. C'est vraiment important. Nous sommes au titrement massif, donc nous avons déjà parlé beaucoup, qui va énormément simplifier la tâche. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agriés a annoncé qu'elle organise la première édition du salon de l'immobilier, du financement et de l'innovation SIMOFI du 11 au 13 novembre prochain au Canada. Et dans l'actualité internationale en Algérie, le procureur général près de la cour d'Alger a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire approfondie concernant la vente de parrainages à part plus de 50 élus à des candidats à la présidentielle du 7 septembre. Selon le procureur, tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin seront arrêtés sur la base de la législation anticorruption en vigueur, notant que trois prétendants à la présidentielle parmi les 13 candidatures rejetées par l'autorité nationale électorale sont impliqués selon l'enquête préliminaire de la cour d'Alger. Et puis du côté de Paris, vous le savez, les Jeux Olympiques se tiennent. L'Ougandais Joshua Sheptege, triple champion du monde en titre et médaillé d'argent olympique à Tokyo en 2021, a été sacré champion olympique du 10 000 mètres aux Jeux Olympiques d'Angle de Paris. C'était hier vendredi. Il a devancé l'éthiopien Beirou Aregaoui et l'américain Grand Fischer. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec les Etats-Unis, les Etats-Unis où à quelques jours de la Convention nationale du Parti démocrate, la vice-présidente Kamala Harris a recueilli le soutien de plus de la moitié des délégués pour son investiture. La vice-présidente a déjà reçu donc le soutien de plus de 2 350 délégués démocrates sur les quelques 4 000 qui votent en ce moment. Et ce jusqu'à lundi dans le cadre d'un scrutin virtuel. Kamala Harris est donc assurée d'être la candidate des démocrates. Elle sera face à Donald Trump, l'ancien président américain. Voilà qui marque la fin de ce flage d'informations. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada